bonjour à tous on est en direct avec les avec avec toutes les assistants maternels et tous ceux qui sont en direct sur cette page et bien merci pour ce premier en défunt ce troisième rendez vous et moi pour commencer effectivement ce direct je vais commencer par présenter les intervenants alors vous avez isabelle baudry qui est assistante maternelle et présidente de la dame femme dans le département 49 vous avez gaël qui est également coprésidente et assistante maternelle dans le département 22 près de saint-brieuc vous avez également autour de cette table aurélie audrechy qui est formatrice de gestion maternelle et ancienne responsable de rame et d'ailleurs elle nous indiquera le pourquoi et puis vous avez emmanuel lefebvre qui est péricultrice je vais voilà je vais les laisser effectivement peut-être brièvement aussi se présenter avant de débattre sur cette première question que je vous pose et bien on est alors vous savez qu'on est dans être dans l'actualité de la loi assap la loi assap qui est l'ancienne loi essoc et cet article qui détermine que par ordonnance et bien des textes des décrets pourrait modifier l'exercice des professionnels et ici nous nous intéresserons particulièrement aux assistantes maternelles bien que nous ferons aussi un lien avec tous ceux qui les accompagnent et notamment avec les services de pmi et les responsables de relais cette loi assap elle a suscité beaucoup de questionnements beaucoup effectivement de réflexion d'inquiétude également aussi on en reparlera et notamment sur effectivement les mames pardon mais j'aimerais vous poser à toutes autour de la table une première question avant et nous prendrons un bien entendu à toutes celles qui sont direct vos questions c'est quelle est votre observation sur la profession d'assistante maternelle depuis ces trois dernières années je vous laisse la parole je sais pas qui prend la parole en premier allez-y bonjour donc je suis Isabelle Baudry présidente de la femme du Choletais depuis 2007 et assistante maternelle depuis 1992 agréée pour quatre enfants donc quel est mon regard sur la profession et bien je trouve que cette profession ce n'avance pas vraiment comme on pouvait l'espérer il y a énormément de difficulté de d'absence de reconnaissance on a on a encore l'impression d'être inexistante sur le terrain mal reconnu mal accompagné on l'a vu principalement dans la période co vide voilà moi mon avis est un petit peu je veux pas dire négatif mais pessimiste bonjour à toutes alors moi c'est donc Gaëlle je suis assistante maternelle sur la commune de plérin donc près de Saint-Brieuc depuis 15 ans coprésidente de l'association hâte femme 22 depuis cinq ans si je ne me trompe pas voilà et alors mon regard je rejoins un peu Isabelle sur le regard que je porte sur la profession d'assistante maternelle c'est une une grande méconnaissance un grand manque de reconnaissance de notre profession une difficulté à faire bouger les lignes aussi peut-être un petit peu le fait qu'on soit chacune isolé chez nous peut-être c'est ça aussi qui crée un peu cette difficulté là voilà et j'ai un agrément pour quatre enfants comme Isabelle alors bonjour donc je suis Aurélie donc ancienne animatrice de rame pendant pendant dix ans j'ai arrêté il ya très peu puisque ça date du mois de septembre de cette année je suis les assistantes maternelles aussi à d'autres dans d'autres contextes puisque je fais les formations obligatoires la formation continue voilà et j'interviens aussi dans des dans des rames alors mon regard donc rejoint ce que ce que disent un Isabelle et Gaël il ya des avancées mais encore du travail un long chemin un manque de reconnaissance alors moi mon regard donc je suis pas assistante maternelle comme Isabelle et Gaël mais les assistantes maternelles avec qui je je travaille voilà se sont aussi dévalorisées dans leurs compétences il ya énormément d'assistantes maternelles qui ont acquis des compétences pédagogiques éducatives qui se forment sur des pédagogies alternatives et ben les visites alors je sais que c'est pas pareil dans tous les départements mais en tout cas dans dans beaucoup de départements les visites de renouvellement d'agrément portent essentiellement sur des questions de sécurité ou de pratique très normée alors bien sûr que la sécurité physique de l'enfant elle est importante mais voilà on manque de mise en lumière des compétences de ces professionnels qui 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 se forment qui suivent l'actualité pédagogique et voilà et déjà ça c'est pas reconnu déjà auprès enfin de la part des professionnels qui qui sont là pour leur grève leur agrément donc du coup il n'y a pas de visibilité non plus sur ces compétences là par rapport aux familles et juste une chose aussi le regard que je porte c'est trop d'instances ou pas assez c'est à dire qu'elles ont des discours complètement différents de part et d'autre et donc ben pour beaucoup elles sont perdues elles n'ont pas toute la chance d'avoir des associations voilà donc beaucoup sont perdues parce que elles vont au rame elles ont un discours elles vont là elles vont là enfin voilà et donc ben à un moment donné c'est compliqué de faire le tri c'est compliqué aussi de se rapprocher de 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 la de la de la réalité donc voilà trop de discours trop de choses différentes trop peut-être de de d'intervenants différents un manque d'harmonisation des pratiques alors je parle au niveau des rames aussi un et puis un manque d'harmonisation des pratiques de la part des départements il ya de plus en plus d'assistantes maternelles et c'est tant mieux qui ont par exemple le référentiel national d'agrément à l'usage des pmi et qui savent donc maintenant enfin voilà lire les textes et enfin et il ya un manque d'harmonisation entre les départements entre voire même les ut au sein d'un même département et donc voilà des compétences des mises en lumière qui sont freinés aussi par le fait que qu'elles aient plein d'infos complètement différentes tout le temps voilà je pourrais encore citer des choses on va peut-être ça va peut-être en revenir dans la conversation après mais je laisse donc bonjour emmanuelle le fameillard je suis infirmière puricultrice j'ai je suis diplômée depuis 25 ans et j'ai travaillé beaucoup beaucoup avec les assistantes maternelles d'abord en étant fermière puricultrice de pmi et là ne sautez pas au plafond s'il vous plaît on en discutera après effectivement sur les différences de pratiques et sur les différences de posture que peut avoir une puricultrice et les différences de formation aussi parce que c'est quand même très important c'est j'ai travaillé aussi beaucoup sur l'accompagnement des mames et j'ai été moi même formatrice pour les assistantes maternelles sur les sur la première formation ce qu'on appelait dans le temps la première formation enfin la formation de base puis la formation complémentaire voilà actuellement je suis aussi une élue de l'association nationale des puricultrices on essaye d'échanger justement sur nos pratiques sur le comment faire on essaye aussi de se battre je dis bien battre parce que c'est vraiment le mot il qu'il faut visiter on va dire sur le comment on est formé puisque notre diplôme n'a pas été revu depuis même pas vous dire la date depuis 30 ans à peu près même peut-être même plus et qu'on souhaiterait bien évidemment qui est aussi une formation complémentaire spécifique aux assistants maternels au mode d'accueil en général on espère qu'un jour ça viendra parce que effectivement je rebondis sur vos propos j'ai j'ai noté trois mots importants harmonisation des pratiques vous avez parlé du référentiel aussi aurélie en particulier isabelle et gaël vous avez parlé effectivement de deux départements avec des fonctionnements complètement différents malgré le référentiel mais c'est plus que ça c'est excusez moi c'est c'est sur la france entière et mal on pensait vraiment qu'avec le référentiel on aurait une harmonisation de pratique et on s'aperçoit que c'est toujours différent et vous avez vous avez parlé de différence entre les départements entre même dans les secteurs dans les départements et il y a même des différences entre puricultrices bien évidemment et entre professionnels qui accompagnent en particulier donc du service pmi parce qu'il peut y avoir aussi que les infirmières c'est pas péjoratif dans mes propos quand je dis que les infirmières mais il ya des départements qui embauchent plus d'infirmières que puricultrices alors dans notre formation bien évidemment qu'il ya tout le côté pmi tout le côté estropaternel puisqu'en plus on a un stage obligatoire dans les services de pmi donc on se forme avec nos collègues et c'est comme ça qu'on a apprends mais si vous êtes on va dire infirmière de base surtout jeune infirmière puisque depuis le diplôme de 2009 il n'y a même plus l'enseignement sur l'enfant au sein d'un voilà il faut le savoir comme ça c'est hyper important au sein de la formation dans ce qu'on appelle dans les ipsis l'institut de formation en soins infirmiers c'est à dire que les jeunes infirmières qui sortent donc jeunes maintenant plus tant que ça parce que ça date de 2009 elles n'ont pas du tout de formation sur l'enfant sur la psychologie de l'enfant sur comment on parle à un enfant et sur la famille en général sur les relations enfin sur tout ça donc c'est vrai que c'est compliqué donc moi bien évidemment je suis là aussi pour mettre la plus value de la puricultrice on va pas se le cacher mais malgré notre formation de base de puricultrice avec tout le contexte enfant famille parce que moi je vois je vois l'enfant mais toujours dans sa famille et dans son mode d'accueil bien évidemment associé on peut pas on peut pas dissocier l'enfant de sa famille c'est assez c'est très compliqué donc effectivement tout ça fait que on a on n'a pas d'harmonisation des pratiques on est on est bien d'accord là dessus on essaye au maximum on essaye de se former soi même les puricultrices ont de faire de faire des comptes des formations complémentaires c'est important et puis il ya tout le côté plus je pratique je vous dis honnêtement j'ai changé ma pratique entre 1998 quand je suis rentré dans en PMI et ce que je ferai maintenant je j'ai vu les choses aussi différemment j'ai rencontré beaucoup d'assistantes maternelles au delà des congrès de conférences et tout ce qui va avec et c'est vrai que c'est on apprend aussi avec les personnes qu'on a en face et puis le public d'assistant maternel a changé c'est une vraie profession maintenant je pense que la loi de 2005 qui avait déjà bien acté le mot assistant maternel et malgré tout ça ce qui me met en colère assez souvent c'est quand j'entends encore dans les médias la nourrice ça ça me met en colère parce que la nourrice c'est c'est normalement l'étymologie c'est nourrir c'est nourrir avec le sein la nourrice était dans le temps la personne qui nourrissait l'enfant que ça vous vous n'êtes pas dans cette catégorie là vous êtes effectivement des vrais professionnels qui apprenez qui vous formez comme vous l'avez dit aurélie avec des formations complémentaires avec des méthodes aussi éducatif complémentaires et qui malheureusement ne sont pas assez reconnus parce que je pense alors ça c'est vraiment très très personnel que certaines de mes collègues mais moi même au départ j'étais un petit peu réfractaire je vais être honnête quand j'avais une asthmat qui me disait alors j'ai asthmat excusez moi mais assistante maternelle qui me disait la méthode montessori vous en pensez quoi et des fois je me disais mais attend très bien de d'accueillir déjà et puis elle pensera montessori après voilà je vous dis clairement ce que j'ai pensé plus d'un temps mais j'ai vu de changer ma pratique là dessus parce que en échangeant avec les personnes en allant dans les relais aussi assistant maternelle de discuter avec les animatrices de relais on s'aperçoit effectivement que pourquoi il n'y aurait que la puricultrice qui saurait tout ou que le médecin de pmi la question c'est intéressant emmanuel si vous me permettez je vais me permettre de rebondir donc comme sandra vous l'a dit je suis ancienne animatrice de rame je l'étais pendant 10 ans et en fait quel plaisir de vous entendre dire en tant que puricultrice je vais dans le rame et j'échange avec les animateurs de rame et qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir vivre ça parce qu'en fait il faut savoir que dans certains départements alors j'en suis consciente je veux pas généraliser c'est pas dans tous mais en même temps les assistantes maternelles avec qui j'échange où les animateurs de rame c'est bon c'est dans beaucoup de départements malheureusement enfin ça a l'air c'est que effectivement il y a ce il y a ce alors je parlais d'harmonisation je sais pas si c'est parce que les missions sont pas clairement définies mais en fait on a l'impression la plupart du temps qu'il y a une espèce de petite guéguerre entre les puricultrices de pmi et les animateurs de rame et en fait je pense qu'on pourrait vraiment travailler en complémentarité si tout le monde accepté que il ya des compétences complémentaires et que les compétences de l'une ne sont pas plus ou moins importantes que l'autre exactement ça et en fait quand je parlais de quand je parlais de d'harmonisation aussi ben on a une collègue à l'ufnaf femme par exemple qui est assistante maternelle qui elle a la chance de participer aux réunions dans son département les réunions d'information qui sont organisées pour pour les candidates aux métiers et donc du coup déjà les assistantes maternelles elles ont une information dès le départ de ressources aussi elles savent qu'elles ont le rame bon ben du coup l'ufnaf femme est présenté ben en fait moi pendant quatre ans j'ai interpellé mon département pour demander à ce qu'il y ait des animateurs de rame et des assistantes maternelles qui puissent aussi être présents à ces réunions ben il n'y a jamais eu de réponse et c'est en huis clos et c'est fermé ou au moins après j'ai proposé qu'on puisse travailler sur un un contenu si on voulait pas de nous en direct et du coup on se retrouve avec des assistantes maternelles qui quand elles arrivent sur le terrain mettent parfois deux ans trois ans à savoir qu'il y a un rame ou savoir que la femme existe parce que cette réunion d'information elle se fait enfin voilà donc je voulais rebondir sur ce qu'on vous disait mais on est d'accord là dessus enfin voilà et c'est vrai que quand je parlais d'harmoniser les pratiques c'est peut-être déjà commencer par définir les missions et arrêter cette petite guéguerre et de dire que enfin voilà on est complémentaires et en fait un binôme un binôme pardon eje animateur de rame et et puis ricultrice pourrait tellement apporter ensemble à l'assistante maternelle quoi on est on est complètement d'accord là dessus alors c'est très complexe j'ai jamais j'ai jamais compris pourquoi on pouvait être comment on va dire qu'on n'arrivait pas s'harmoniser effectivement avec des éducatrices de jeunes enfants je sais pas on a il ya des champs on a des champs conjoints de toute façon obligatoirement et je pense qu'il faut travailler ensemble et ne pas travailler effectivement l'un contre l'autre ça on est d'accord ensuite ce qui se passe en pmi pour être honnête c'est que ces dernières années les moyens manquent c'est à dire que vous savez que depuis la loi de décentralisation il y a beaucoup de missions qui sont qui ont été donnés au département l'émission augmenté 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 mais les budgets étaient toujours les mêmes on va dire ça comme ça et que le service pmi je pense que c'est un des services qui a le qui a le plus pâti de tout ça parce que manque de personnel manque de tout ça fait qu'on arrive de ce que moi je faisais en 90 quand j'ai commencé c'était le l'agrément des assistants maternels et le suivi on faisait des suivis au minimum annuel voire bis annuel on allait chez l'assistante maternelle on discutait on échangeait c'était convivial malgré tout même si on était en la surveillance sécurité bien évidemment et on échangeait et au fil du temps et bien on avait plus de temps et on n'en a toujours pas mes collègues qui sont toujours en poste actuellement dans les pmi selon les départements me disent bien que le temps manque et qu'est ce qu'on leur demande on leur demande un versant la sécuritaire comme vous disiez tout à l'heure une des deux je sais plus laquelle isabelle ou gaël une visite tous les cinq ans selon les départements on est d'accord et c'est pour ça que c'est très très parce que aucun accompagnement aucune surveillance il ya beaucoup de puriculteurs je vous assure j'en connais suffisamment depuis très longtemps qui n'ont qu'une envie c'est de d'accompagner de reprendre la loi aussi avec les assistants de leur expliquer de leur expliquer ce que c'est que montessori parce que certaines vont vous dire je fais une étape montessori mais on n'a peut-être pas eu la vraie formation voyez bon et au lieu d'être de l'échange on est dans une confrontation et ça c'est terrible parce qu'effectivement on se trouve moins efficients et c'est une réelle frustration pour les pour les pour les puriculteurs ne croyez pas on n'est pas toutes contre les mais après on devient dans une exigence de sécurité qui devient des fois absurde oui si je peux me permettre il ya une méfiance donc des professionnels parce qu'en fait cette visite une fois par an qui porte principalement sur le sécuritaire avec des questions qui en fait agresse un petit peu les assistantes maternelles sur leur fonctionnement ce qui fait que quand elles ont elles rencontrent quelques difficultés elles ne vont pas vers les pmi parce qu'elles sont toujours dans cette méfiance et elles ont trop peur d'être jugé et sanctionné on est on est complètement d'accord quand je fais des formations c'était le ressenti que j'avais avec elle quand elle me voyait arriver ouais c'est la puricultrice qu'est ce qu'elle va nous dire clairement je pense une fois qu'on était en information voilà on discutait avec je discutais avec elle elle nous est ah bon vous pensez ça vous bah oui pourquoi voilà et voilà je leur ai dit mais on n'est pas un censeur alors c'est vrai que malheureusement certains départements demandent à leur puricultrice de faire ce job de devenir des censeurs on va être clair de venir de vérité la sécurité mais après moi j'ai des amis à ce mat et quant aux décours de de promenade de séance de natation j'entendais dans la discussion parce que des fois c'est certaine savait même pas au départ que j'étais puricultrice et j'entendais en demain j'ai la visite de la puère de la puère je vais faire très attention de faire ci de faire ça de machin et je disais mais pourquoi tu ne fais pas habituellement elle me dit ben si alors j'ai pourquoi tu vas le faire plus aujourd'hui donc il y avait effectivement cette peur on est d'accord et je pense qu'elle existe toujours alors qu'on est en quand même en 2020 alors c'est obligatoire attendez les mesdames je vais ressentir le débat oui on va venir la parole maintenant tour de table et parce qu'il ya beaucoup de gens qui sont là pour la loi sap et c'est toujours très intéressant mais de toute façon vous aurez l'occasion d'en discuter bien sûr alors je vais vous donner chacune la parole sur effectivement les décrets qui vont s'annoncer pour que vous puissiez me donner votre avis d'accord alors en fait déjà on peut rassurer aujourd'hui les assistants maternels qui vont exercer qui exercent en mame vous serez les premières avertis il y avait un texte qui prévoyait que les assistants maternels en mame pouvaient être des salariés des particuliers employeurs comme c'est le cas maintenant mais aussi demain des salariés de personnes morales de droits publics et de droits privés ce qui a amené un danger évident pour les mames qu'elles soient aujourd'hui ouvertes ou celles qui ouvriront puisque il y aurait eu à ce moment-là soit une concurrence avec des mairies qui pouvaient effectivement salariés des assistants maternels ou alors des associations de droits privés etc pour les assistants maternels c'est pas si super que ça parce que tout l'intérêt de la mame et on connaît les exigences financières l'implication des salariés enfin des professionnels c'est effectivement ce côté pour les salariés pour les assistants maternels créatifs pour les enfants ça aussi une intention de fin c'est un nouveau mode d'accueil quelque part voyez il ya peut-être alors il faut des consignes sanitaires mais là emmanuelle nous en parlons parce qu'elle connaît bien les mames mais pas que pas que il ya aussi le côté éducatif et là c'est aussi le moment c'est une certaine souplesse en fait qui aurait pu effectivement s'amoindrir si les assistants maternels auraient été salariés pour des communes voilà donc ce texte aujourd'hui est retiré ça veut dire qu'on a au moins gagné cette bataille alors juste un petit clin d'oeil à toutes celles à tous ceux pas sur la page mais qui des fois conteste l'écoute des ministères et c'est vrai aussi des fois mais des syndicats ou des associations telles que la nôtre ben c'est un combat qu'on a mené tous ensemble et on est parvenu à ça et ça voilà on est plutôt satisfait maintenant bon voilà c'est une bonne nouvelle voilà c'est une bonne nouvelle j'aimerais justement vous demander ce que vous en pensez ce que ça aurait pu amener comme 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 effectivement maintenant danger mais juste avant il y a également un texte qui la reste un peu dans la loi ASAP et qui consiste à faire que les assistants maternels il y avait eu aussi beaucoup de demandes pour les assistants maternels et c'est vrai parce que quatre assistants maternels au maximum dans une mame certes mais quand l'une d'entre elles est obligée bah pour des raisons à soit elle part en congé maternité ou elle a une maladie qui va durer un peu longtemps malheureusement et qu'il faut un remplaçant dans la mame on a ces difficultés parce que les services de PMI doivent agréer et il faut que ce soit rapide si ça marche bien et des fois ça marche pas bien d'agréer une assente maternelle pour la mame il y a forcément tout le côté implication financière d'une personne en moins c'est compliqué et puis pour l'enfant c'est pas top parce que d'un seul coup on lui dit ben voilà tu vois la mame c'est bien mais tu vas tes parents enfin tu vas repartir de la mame parce qu'il n'y a pas de remplaçant donc aujourd'hui en fait le texte prévoit qu'il y ait six assistants maternels agréés pour la mame toujours avec quatre professionnels présents simultanément auprès des enfants mais ils vont prévoir comme c'est le cas aujourd'hui pour l'ordonnance un maximum d'enfants de vingt c'est à dire vous savez il y a une ordonnance actuelle qui prévoit que dans la mame pourrait y avoir 20 enfants supplémentaires ça veut dire que si je suis quatre si on est quatre asthmates les asthmates pourraient accueillir jusqu'à six enfants avec un maximum de vingt donc j'aimerais toutes à tour de rôle s'il vous plaît que vous puissiez définir ce que enfin ce qui est bien ce qui n'est pas bien selon vous toutes les et moi je prendrai les questions des personnes ou leur réaction ensuite et pourquoi surtout argumentez moi alors peut-être on va laisser la parole à gaël pour l'instant vas-y gaël oui alors moi ce qui me chiffonnerait le plus ce serait sur les le nombre d'agréments en fait on pourrait avoir de passer à six agréments comme enfin six d'accueil comme comme on l'a fait là pendant le premier confinement bah comme on le disait tout à l'heure du coup c'est carrément dégrader la qualité de l'accueil en fait parce que je vois pas comment on peut correctement s'occuper de de six enfants en même temps moi je les fais pendant le premier pendant confinement pas très longtemps ça a été largement suffisant et voilà je je leur ferai pas avec des tranches d'âge en plus qui n'était pas forcément très facile à gérer en même temps donc ça par contre le qu'est ce qui me paraîtrait pas mal ce serait le la proposition d'un agrément supplémentaire en fait pour pouvoir gérer comme on disait tout à l'heure le remplacement d'une d'une collègue alors moi ce qui me porterait surtout face qui me m'intéressait surtout là dedans c'est pour pouvoir favoriser le départ en formation des assistants maternels parce que moi c'est quelque chose qui me gêne beaucoup de voir mes collègues assistants maternels partir en formation samedi pour pas embêter les parents employeurs pour que voilà donc je leur rappelle toujours je suis assez enfin je pense que je les énerve un peu avec ça mais je le rappelle toujours qu'on est des salariés comme les autres on a le droit à la formation continue sur notre temps de travail donc voilà qu'il faut pas moi je pense que cet agrément là ça pourrait peut-être justement favoriser cet agrément sur terre ça pourrait peut-être favoriser justement le départ de ses collègues pour le temps de travail sachant qu'effectivement il faudrait que ce soit vraiment cadré ce soit vraiment notifié pour quelles raisons on peut donner ce cet agrément supplémentaire alors est ce que on va laisser parler isabelle et puis après aurélie et émanuelle donc moi je rejoins complètement gaël en ce qui concerne le la quantité d'accueil possible oui je pense que c'est pas ce qui va redorer le blason six enfants chez une assistante maternelle ça me semble extrêmement difficile je dirais que six enfants du même âge c'est bien mais quand on a des âges différents je pense que ça va quand même être compliqué d'accorder à chaque enfant l'attention qu'il qu'il mérite en ce qui concerne les mames donc effectivement les remplacements en mames sont un réel une réelle difficulté tout simplement parce qu'il faut parfois jusqu'à trois mois pour obtenir un agrément pour remplacer une assistante maternelle alors que l'on sait pertinemment que lorsqu'il ya besoin d'un remplacement c'est sous l'urgence par contre ce qui me gêne c'est ce maximum de 20 enfants maximum dans une dans une mame avec quatre professionnels alors bien sûr toutes n'iront pas sur 20 enfants mais ça me semble extrêmement compliqué de regrouper 20 enfants comme ça d'âge différent dans une mame ça me semble là aussi mettre en péril la qualité de l'accueil au même titre que les six voire plus chez une assistante maternelle ça me semble dangereux pour la profession je ne pense pas que cela va mettre en valeur notre profession encore aurélie oui alors il ya beaucoup de points sur lesquels je vous rejoins pleinement isabelle et gaël donc effectivement c'est l'important c'est de qui est une souplesse donc je suis d'accord avec la formation en tant que salarié comme n'importe quel salarié qu'il y ait possibilité de départ en formation pendant le temps de travail d'où l'important de pouvoir avoir un agrément supplémentaire pour le remplacement après je rencontre aussi moi des assistantes maternelles qui ont parfois des problèmes de santé et qui ne se soignent pas ou se mettent pas en arrêt pour ne pas embêter les parents je trouve ça enfin moi je me souviens qu'au rame j'encourageais les assistantes maternelles je leur dire mais là c'est pas possible mettez vous en arrêt vous pouvez pas vous et donc ça j'ai ça m'a toujours vraiment attristé et donc enfin voilà il faut de la souplesse pour qu'on puisse organiser des remplacements après moins donc je dis que au coeur de tout ça il faut quand même pas oublier l'enfant et enfin voilà et que ben par exemple quand c'était des nous on faisait un des remplacements entre deux assistantes maternelles qui fréquentaient le rame l'avantage et que l'enfant connaissait voilà et donc ça c'était super donc de la souplesse pour des remplacements d'assistantes maternelles malades elles ont le droit d'être en arrêt comme n'importe quel salarié le droit de se faire soigner le droit de partir en formation après je rejoins complètement isabelle 20 en mames ça me paraît beaucoup et moi je craindrais qu'on ne soit plus non plus dans le respect de la de la spécificité de l'accueil individuel le parent qui 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 s'adresse aussi à à une mame plutôt et pas une crèche c'est parce que il a compris ou du moins il le comprend bien pendant le premier entretien ou quand il s'adresse aux assistantes maternelles mais la même fait aussi qu'il ya le respect de la spécificité de l'accueil individuel le respect de l'individualité de l'enfant au sein d'un petit groupe contrairement à la crèche et où c'est pas toujours possible et 20 enfants ça me paraît beaucoup là donc pour la qualité d'accueil pour la santé physique et psychique de l'assistante maternelle et pour le jeune enfant et ça correspond peut-être pas aux attentes des parents initialement en mame quoi principalement lorsque il y a des enfants qui présentent quelques alors troubles je vais dire ou difficultés d'adaptation et pour lesquels il faut absolument être présent en permanence et leur apporter les solliciter les les comment dire les stimuler et je pense que lorsqu'on a un nombre d'enfants aussi important alors que ce soit chez l'assistante maternelle ou en mame je ne prends partie pour l'un ni pour l'autre des accueils me dit que si tout roule pourquoi pas et encore et encore mais principalement lorsqu'on rencontre quelques difficultés avec un enfant je suis intimement convaincu qu'on ne lui apportera pas ce qu'il ce qu'il a besoin pour son propre rythme alors juste avant qu'Emmanuelle nous dise ce qu'elle en pense je vais vous donner un petit peu la synthèse des commentaires alors il y a Véronique Juelet qui dit ben augmenter les professionnels en mâle pour soulager pas pour augmenter la charte de travail pas aimer des yeux enzio alessia piercing n'est pas tout à fait d'accord elle dit moi je trouve ça super si on peut en avoir un ou deux de plus en mame alors aurélie s'interroge Aurélie Billion dit mais pour les remplaçantes on les trouve fou un Delphine qui dit ben je pense que la qualité de garde passe avant la quantité etc et Virginie qui répond si on choisit une mâme c'est bien pour éviter de ressembler à une crèche etc donc on voit qu'il ya des professionnels qui sont un peu partagés dans les commentaires ça se retrouve avec je suppose des situations où elles en auraient peut-être eu besoin voilà à certains moments d'augmenter je pense que c'est ça et puis effectivement d'autres qui disent attention aux garde-fous parce que sinon on va perdre la qualité et la disponibilité d'un professionnel mais je laisse Emmanuel prendre la parole mais c'est très bien ce que je vais faire le lien avec ce qui a été dit avant par mes collègues qui sont là moi j'avais noté effectivement dans ce que vous venez de dire alors je crois que c'est Isabelle qui a parlé de de six enfants en même temps effectivement avec des âges différents c'est déjà déjà quatre je trouve que c'est compliqué quelquefois à gérer c'est et donc six enfants c'est énorme pour peu que l'assistante maternelle et ses propres enfants alors j'ose même pas compter ce que ça peut donner bien évidemment moi les deux gros points que je voilà que je vois c'est ça et c'est j'ai une phrase que j'ai entendu de la part d'aurélie qui parlait où est l'intérêt de l'enfant dans tout ça et donc effectivement moi je rebondis quand un parent choisit une assistante maternelle il ya plusieurs solutions soit c'est parce qu'effectivement il privilégie un accueil individuel même si au même si c'est l'assistante maternelle il ya deux ou trois ou quatre enfants qui sont accueillis quelques fois ils sont pas tous là aux mêmes horaires il ya on va dire un début de collectivité en tout cas de de d'échanges entre entre les enfants et qui 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 privilégie ça donc déjà il ya ce point là alors après il ya on sait bien qu'il ya des parents malheureusement qui choisissent la smat l'assistante maternelle parce qu'il n'y a pas de place en crèche à défaut mais voilà c'est c'est des choix ce sont des choix qui sont importants à entendre surtout par exemple quand il ya une maladie quand il ya un handicap c'est vrai que quelquefois on privilégie l'assistante maternelle ça arrive aussi après il ya l'histoire des mames effectivement moi même j'étais réfractaire au début des mames je vais être honnête avec vous et puis j'ai vu certaines mames fonctionner et j'ai trouvé ça vraiment très bien je les ai beaucoup accompagnés mais effectivement le nombre me fait peur je vais être honnête le nombre me fait peur c'est 20 déjà 16 c'est on est au delà de la vue du nombre de micro crèches on est bien d'accord les micro crèches pour l'instant était à 10 on risque d'augmenter mais c'est déjà au delà il n'y a pas forcément le même nombre de personnel même si dans la loi asap effectivement on entend parler du changement de du nombre d'enfants qui seront avec enfin le dire par rapport à l'âge des enfants on était sur en mode d'accueil du jeune enfant classique collectif on était sur un une personne pour cinq enfants qui ne marchent pas et une personne pour huit qui marche ce qui était déjà beaucoup je trouvais par personne pour l'assistante maternelle une pour six je ne sais pas comment elle va faire et en même si on dit ben on en est si on est à 20 on est aussi une pour six et je me trompe pas sandra donc effectivement on se retrouverait sur le modèle mode d'accueil collectif et pour y revenir donc pour moi il ya des parents qui choisissent les mames pour avoir une alternative entre entre l'accueil complètement individuel et l'accueil collectif puisque le regroupement d'asmat favorise les échanges favorise la discussion au niveau du travail pédagogique et amène suscite quelquefois des idées à des à des assistantes maternelles qui l'auraient pas c'est tout seul chez elle moi je le vois comme ça en tout cas quand je les ai vu je les vois travailler leurs projets pédagogiques ont des réflexions et de retour et comme vous disiez tout à l'heure je crois c'est isabelle vous êtes souvent isolé les assistantes maternelles surtout quand il n'y a pas de rame autour de chez elle donc tous ces tous ces problématiques là font que effectivement je trouve qu'il ya danger il n'y a pas que l'histoire de la sécurité il ya aussi la sécurité affective de l'enfant et la sécurité d'échanges avec le parent où va être la norme comment on va faire par contre ce que je suis favorable pour le coup mais ça c'est très personnel c'est d'un pool de de remplaçantes ça je suis d'accord j'ai vécu avec trop d'assistantes maternelles qui ouvraient des mames qui se retrouvaient souffrantes jour au lendemain qui ne qui ne qui devait quitter la qui devait quitter le la mame et alors là je me disais mais il est où l'intérêt de l'enfant puisqu'on n'a pas quelqu'un qui peut venir remplacer illico alors effectivement selon les départements quelquefois on a favorisé le remplacement ponctuel moi je l'ai pratiqué ça se pratique aussi pour les asthmates en individuel d'ailleurs selon certains départements où on travaille ce projet là avec l'assistante maternelle quelquefois en amont et que s'il ya un problème il ya une essence maternelle qui peut remplacer et ça je pense sincèrement que ça peut être une bonne idée qui est alors soit un pool d'asthmate qui fasse que du remplacement ça existe moi j'en avais connu qui voulait faire que ça mais la loi ne les dépend en tout cas et soit effectivement qu'elle soit plus au sein de la de la de la mame et qu'elles augmentent éventuellement leur temps de travail s'il ya un besoin s'il ya une association de maternelle qui va en formation et dieu sait que vous avez le droit à la formation les instantes maternelles ce je pense que c'est effectivement c'est ça devient de l'ordre de l'intolérable de se dire qu'elles vont faire ça le samedi sur leur temps perso pour moi c'est pas acceptable puisque avec les lois de la formation tout au long de la vie pour un professionnel de santé comme moi c'est obligatoire faut le savoir et que vous même si ça devient obligatoire ben vous arrivez pas les faire donc ça devient un petit peu compliqué tout ça donc c'est vrai que la loi zap elle peut avoir des bonnes idées je suis ravie en tout cas de ce que sandra vient de nous avertir que il n'y aura pas l'histoire d'employeur privé parce que ça je me suis dit mais c'est ça va être créer des micro crèches à bas prix et ça veut dire aussi dénigrer le travail des assistantes maternelles qui sont en mâme qui font souvent un vrai vrai travail de pédagogie et de respect de l'enfant et de travail avec le parent et ça pour moi c'est vraiment la bonne nouvelle du jour par contre effectivement alors je crois que si vous prenez dix puricultrices elles peuvent avoir dix avis différents sur le sur le sujet il ya l'histoire de la sécurité mais si on a un petit peu plus de marche pour les assistantes maternelles pour le remplacement vraiment moi je 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 suis là dessus je trouve que c'est bien c'est alors après tout dépend comment fonctionne la mame avec quel système de délégation d'accueil il ya aussi il faut qu'on parle de la délégation d'accueil voilà c'est ça reste compliqué il ya du pour et du compte dans chaque mais dans tout ça effectivement où est l'intérêt de l'enfant dans tout ça à chaque fois un enfant qui reste dans sa mame même si chance d'assistant maternel il va avoir son environnement il va être il va être rassuré le parent va être rassuré il va connaître le contexte un enfant qu'on déracine d'une assistante maternelle à une autre ou qui change de mame parce que son assistante maternelle est en maladie ce que souvent c'est le cas qui arrive ou en congé maternité ou en arrêt maternité il est perturbé forcément obligatoirement faut pas me dire qu'il soit pas perturbé même si on le prépare et souvent la maladie elle prévient pas donc on n'a pas le temps de le préparer ça je franchement je reste là dessus si je si je synthétise un peu vos propos ça veut dire que les actions maternelles et c'est ce que disent aussi les assemblées maternelles qui sont ici en commentaire ont besoin de ce temps de formation ont besoin de des temps de disponibilité ou quand elles sont malades elles n'osent même pas dire qu'elles sont malades parce que ça complexifie des fois l'organisation des parents il faut pas oublier que les parents ce sont les employeurs mais et mais 20 personnes 20 enfants ça fait beaucoup du coup il faut se poser la question est ce que peut-être il pourrait y avoir des or des remplacements sur sur des conditions définies n'ont pas tout le temps en fait voilà c'est ça tout à fait moi je suis tout à fait pour ça effectivement qu'il y ait des critères voilà qu'il y ait des critères par exemple que dès que qui est par exemple six asmat dans un dans une mame mais que certaines veulent travailler à temps partiel par exemple ça peut arriver un aussi parce qu'elles ont leurs propres enfants et que et s'il y en a une qui a qui a une problématique personnelle ou qui veut partir en formation une peut augmenter son temps de travail là ça peut être intéressant ça peut être parce que après il faut pas oublier que plus il ya de personnes dans une mame deux trois ou quatre plus les problèmes existent en particulier sur tout ce qui est gestion de conflits parce qu'il faut il faudrait un tiers extérieur pour la gestion de conflits et c'est comment réfléchir à tout ça c'est vraiment important en tout cas je voulais juste vous dire qu'on qu'on est heureux parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont présents ils vous entendent et en fait ce que nous on est très content c'est d'avoir une pluralité de profils et là par exemple qu'à corinne qui est aussi péricultrice manuel et qui est référente mame elle dit que elle est d'accord avec ce que tu viens de dire c'est toujours c'est déjà bien deux péricultrices d'accord c'est formidable on peut y arriver bon alors on continue sur un autre texte alors ici c'est c'est pour toutes les instants maternels donc y compris celles bien entendu en dehors des mames qui exercent alors alors à leur domicile et elles sont les plus nombreuses alors il est prévu à titre exceptionnel alors c'est là où je dirais que c'est un peu compliqué dans les textes parce qu'il ya des titres exceptionnels il ya de quatre à six enfants alors malgré tout je pense que ça ça n'était pas dans le texte initial et là nous l'avons fait et nous on l'a demandé en tout cas c'est que c'est il ya une demande préalable des services de pmi alors c'est déjà le cas il ya une dérogation qui allait jusque 6 alors là c'est de quatre à six mais ça pourrait même aller de 6 à huit enfants notamment pour assurer la continuité de l'accueil et c'est dans des situations urgentes imprévisibles alors ce que moi je voulais vous demander c'est qu'effectivement il ya deux choses juste avant de vous donner la parole il ya déjà des ces dérogations de quatre à six de six à huit un de quatre à six c'est existé mais de six à huit ça n'existait pas mais également alors c'est prévu quand même que et je dois vous dire quand même pourquoi que les assistants fin que si l'assistant maternel ne peut bénéficier de quatre agréments alors le service de pmi doit le motiver par écrit ça veut pas dire que le service de pmi doit accepter quatre agréments ça veut dire qu'il doit le motiver par écrit alors nous devons quand même dire que effectivement nous constatons alors attention quand je dis qu'on constate c'est que c'est une généralité on est d'accord qu'il ya des services de pmi qui font leur job et d'autres moins comme des assistants maternels comme des formateurs comme des juristes comme des animateurs de programme on n'est pas là pour faire des clichés mais il y a quand même un certain nombre d'astants maternels qui nous remontent que lorsqu'elles font une demande de modification de leur agrément même au départ d'ailleurs de leur profession il ne les c'est rarement je sais pas c'est pas toujours mais c'est rarement motivé par écrit et il ya comme vous le savez en droit administratif le principe du contradictoire qui n'est pas du coup respecté où elles peuvent pas effectivement dénoncer et argumenter pourquoi alors aujourd'hui la loi de ce fait prévoit la loi la future loi ça prévoirait voilà que la star maternelle puisse être agréée à quatre et que si les départements ne sont pas d'accord alors il doit doit être motivé par écrit vous me direz ce que vous en pensez d'accord et ensuite qu'est ce que vous pensez donc de cette dérogation de quatre à six mais surtout de six à huit allez-y alors peut-être on reprend le même ordre gaël isabelle aurélie et emmanuel ok alors alors déjà l'agrément de quatre à six ça me paraissait voilà un peu difficilement jouable doubler l'agrément de quatre à huit là c'est plus la qualité de l'accueil c'est enfin il n'y a plus rien quoi c'est c'est hallucinant alors après je vois pas qui pourrait être d'accord avec ce genre de mesures c'est hallucinant concernant la motivation de l'agrément alors c'est vrai que moi j'ai toujours un peu des problèmes en fait je rencontre beaucoup d'assistants de maternelle qui me disent ah bah moi par exemple j'ai demandé l'extension de mon agrément de trois à quatre et puis la puricultrice me l'a refusé j'entends bien que la puricultrice n'a pas à refuser c'est c'est le département qui qui décide à la fin on est bien d'accord la puricultrice émet un avis voilà tout à fait non mais j'entends bien mais si il est négatif forcément que le département va la suivre voilà c'est ça ouais ouais donc bah moi je trouve que de motiver du coup d'avoir la motivation de dire pourquoi oui ou non on met ou on ne met pas l'agrément je trouve que c'est une bonne chose je me permets tout de suite sandra moi normalement c'est la règle la puricultrice doit émettre un avis et oui suite à une demande donc s'il ya un refus et que c'est pas motivé l'assistante maternelle peut le demander un il me semble simplement a été rajouté motivé par écrit parce que le texte initial c'était le service de l'ennemi doit motiver voilà c'est vrai que ça dépend des départements mais logiquement on rédige le pourquoi du pourquoi oui ou pourquoi non d'ailleurs voilà donc enfin voilà moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose que ce soit motivé par écrit voilà une bonne nouvelle ok et ben moi je rejoins gaël bien sûr alors 4 à 6 oui si c'est pour pallier à une formation à une maladie d'une collègue je suis complètement d'accord par contre 4 à 6 en permanence c'est non c'est non quatre enfants c'est pour moi j'exerce depuis bientôt 30 ans j'ai exercé avec quatre enfants j'en avais trois petites de moins de deux ans et un qui était moins de 18 mois et un de 18 mois plus jamais plus jamais parce que effectivement je considérais que je n'apportais pas à chaque enfant le temps qui lui qui lui qui devait lui revenir il y avait des fois où au moment des repas c'était voilà je n'avais pas la même attention que lorsque j'avais que trois enfants donc plus jamais quatre alors oui six sur quelques jours sur une semaine pourquoi pas pour pallier je vous dis aux urgences d'une collègue et bien sûr six à huit non je ne vois pas comment on peut faire un accueil de qualité avec six à huit enfants d'abord parce qu'on n'a pas des châteaux on a des maisons qui pour permettre à chacun d'avoir son espace de respecter le rythme de chaque enfant moi pour moi six à huit c'est totalement impossible et comme gaël et comme gaël je dis que oui c'est bien que lorsque le quatrième agrément n'est pas accordé et bien qu'il y ait l'explication pourquoi on lui accorde pas effectivement on peut entendre que il y ait des restrictions parfois alors soit pour la sécurité dans la maison l'espace ou alors les la qualité éducative de l'assistante maternelle pourquoi pas on peut entendre mais effectivement il faut qu'elle sache pourquoi on lui refuse ce quatrième agrément je suis complètement d'accord c'est important de motiver oui motivé tout à fait je rebondis pour l'accueil jusqu'à huit là on en parlait tout à l'heure là niveau sécurité aussi on peut se poser la question comment on peut accueillir dans des conditions sécurisées huit enfants c'est la question que voilà moi la question que je me pose toujours et j'ai toujours posé aux assistantes maternelles comment vous faites aller juste simplement aux toilettes quand vous avez six ou huit enfants dans la même pièce et qui n'est pas une structure d'accueil classique de crèche non mais c'est c'est stupide ce que je vous dis mais enfin voilà c'est c'est déjà 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 trois ou quatre elles ont du mal à aller en fait on est d'accord en fait c'est ça on boit pas de la journée voilà c'est ça alors pour eux donc effectivement bon je rejoins ce que ce que vous dites bon là on a eu aussi l'exemple pendant la période de covid d'assistantes maternelles qui ont accueilli jusque six et qui l'ont fait brillamment dans un contexte pas facile en plus pendant lequel où elle n'avait aucune consigne donc moi j'ai eu des retours quand même de parents professionnels soignants qui ont été ravis donc ça faut le souligner quand même aussi que certaines assistantes maternelles voilà le le font et le font brillamment et dans l'intérêt de l'enfant qui qui s'est trouvé bien du retour des parents après effectivement jusque six pour permettre tout ce dont on a déjà parlé un niveau de l'urgence ça peut être aussi parfois aussi le croisement des fratries des parents qui souhaitent continuer avec la même assistante maternelle ben on a vu parfois que ça pouvait mettre des freins parce que cet asthmat n'était pas libre il ya six mois de décalage ça oblige la famille à s'adresser à quelqu'un d'autre c'est bien dommage alors que ils ont l'habitude de travailler ensemble et que et que tout se passe bien donc dans ce contexte là c'est important de pouvoir favoriser aussi le maintien des relations entre entre la famille et l'assistante maternelle par contre je rejoins complètement 6 à 8 je ne vois plus l'intérêt encore une fois moi le la spécificité de l'accueil individuel là voilà je vois plus l'intérêt pour l'enfant je vois plus l'intérêt pour l'assistante maternelle alors il faut savoir je crois que c'est avec avec sandra on en parlait il ya pas longtemps moi je rencontre de plus en plus d'assistantes maternelles en formation obligatoire qui ont des cap petite enfance ou même d'autres d'autres diplômes qui exerçaient en crèche qui viennent de collectivité et qui deviennent assistantes maternelles et on en rencontre de plus en plus sur les formations obligatoires parce qu'elles ont envie elles ont ce besoin professionnel justement d'être dans l'accompagnement individuel donc ben là 6 à 8 on est d'accord que on n'y est plus et après par rapport à l'extension alors c'est vrai qu'il ya beaucoup d'assistantes maternelles qui n'ont pas eu qui ont eu un refus alors motivé mais peut-être à l'oral ou peut-être enfin voilà en tout cas il est important de rappeler qu'elles peuvent avoir les écrits et que et qu'elles peuvent le demander alors après moi je me pose la question dans le fait d'associer aussi la professionnelle qui soit pas toujours sous couvert de demander pour l'extension il ya beaucoup d'assistantes maternelles qui demandent un agrément de deux ou trois au départ et se disent voilà je vais me familiariser avec la profession et je demanderai peut-être une extension dans quelques mois au bout d'un an et donc en fait ben pourquoi pas non plus les associer à cette démarche pourquoi ne pas créer une fiche avec les critères voilà qu'est-ce qui permet qu'est-ce qui vous permet de dire que vous pourriez accueillir un quatrième et puis enfin voilà qui a un travail aussi de préparation peut-être qu'au moment de la demande elle n'a pas conscience de ce que ça engendre mais voilà tout au lieu de toujours positionner l'assistante maternelle comme elle est en demande de et c'est un service qui va l'autoriser ou non on sait aussi qu'il ya des assistantes maternelles qui ont parfois du mal par timidité ou parce qu'elles n'ont pas l'habitude à mener à tenir un entretien ils ont du mal à valoriser leurs compétences et pourquoi pas aussi faire un travail de préparation avec elle ça voilà je me ai toujours posé la question moi pourquoi fallait qu'elle fasse des demandes et qu'à un moment donné on pouvait pas créer quelque chose avec des critères et dire ben voilà qu'est-ce qui va faire que vous pouvez demander une extension ou pas d'autant plus que pour certaines le côté comment dire peur de la PMI leur fait perdre leur lien pendant les entrevues et en fait elles ont tellement envie de bien faire qu'elles font tout de travers ce jour-là parce que justement il y a une il y a une crainte et elle maîtrise pas tout ça ouais et en fait ça se retourne contre elle ouais alors ça je suis complètement d'accord normalement je dis bien normalement une puricultrice l'infirmière puricultrice doit être capable de sentir l'assistante maternelle qui est stressée c'est prévu dans notre formation on doit on doit être capable il n'y a pas d'autre mot on doit être capable de sentir qu'il ya quelque chose qui va pas lors dans l'entretien et on le sait qu'un entretien ça fausse on sait que on n'est pas pareil quand on a un entretien avec avec entre guillemets l'instance qui va décider pour pour nous si on est capable effectivement de recevoir de recevoir d'accueillir des enfants ou pas alors après c'est pas donné forcément à toutes les puricultrices il faut être faut être honnête aussi mais logiquement on en tient compte bien évidemment de ce moment d'entretien qui peut être très très stressant ça c'est c'est l'évidence même après normalement aussi une puricultrice logiquement quand elle vient pour un agrément même si c'est une demande pour deux enfants logiquement ça doit être évoqué et je sais que moi en tout cas j'ai toujours écrit dans mes rapports que on avait discuté avec la sorte maternelle le pourquoi par exemple que de deux ou pourquoi d'emblée quatre est ce qu'elle a compris l'engagement le temps la disponibilité qu'il faut avoir le matériel aussi parce qu'il ya aussi une sorte de matériel et ça ça de effectivement je suis complètement d'accord avec vous ça doit être envisagé dès le départ du premier agrément jusqu'où un jour elles iront peut-être qu'au premier agrément vont vous dire tout de suite ah non mais moi deux c'est bon je prends mon temps il y en a d'autres qui vous disent ah bon non mais quatre bah oui je trouvais ça normal mais quand on leur explique là où elles habitent si on a regardé qu'elles sont par exemple en appartement qu'il n'y a pas d'ascenseur il y a tout c'est ce contexte là qui peut être qui peut changer la donne et puis de leur organisation comment elles vont faire et c'est vrai que accueillir d'emblée quatre enfants quand on n'a pas d'expérience du tout c'est quelquefois un petit peu compliqué parce que le domicile même si c'est quelqu'un qui vient d'une crèche c'est pas tout à fait pareil je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le jusqu'à six ou huit enfants alors la question que je me pose et qu'à mon avis certaines de mes collègues qui m'écoutent vont avoir les mêmes réactions que moi vous avez une poussette pour six enfants parce que déjà quatre c'est compliqué quand il y en a il faut en mettre deux ou quatre dans une poussette alors moi je vois quatre oui ben voilà on est d'accord vous avez deux bras et deux jambes donc quand il faut installer tout le monde même s'il y a des grands dans les six ou huit on est bien d'accord mais le contexte il est là comment on fait pour sortir les enfants donc ça veut dire qu'on les sort plus si sécurité sur les trottoirs où les voitures sont garées voilà avec six enfants sur la route c'est quand même extrêmement dangereux déjà quatre c'est des fois compliqué quand il y en a un qui lâche la poussette et qui marche à côté tout ça je trouve que c'est c'est souvent très 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 difficile et c'est aussi ça notre rôle de en tant qu'infirmière puricultrice c'est de faire de montrer les dangers aussi autres et de dire vous n'allez pas rester enfermé enfin du moins on l'espère toute la journée tout le monde n'a pas une maison avec jardin et puis même avec une maison avec jardin même s'il est sécurisé il ya un enfant qui tombe qui se blesse qu'est ce que vous faites des six autres ou des quatre autres pendant que vous allez ne serait ce que lui passer les mains sous l'eau avec de l'eau et du savon pour nettoyer pour voilà ce sont des questions pratico pratiques aussi qu'il faut entendre moi je suis halluciné j'ai vu le texte avec l'histoire de huit où je me suis vraiment dit mais c'est juste pas possible alors qu'effectivement on a jusqu'à quatre ou six ans en période co vide et je remercie toutes les assentes maternelles qui ont accueilli des enfants de soignants parce que moi j'en connais qui a accueilli des enfants de mes collègues et qui ont dit bah oui je fais un effort parce que mais bon ça ça pourrait pas durer au delà des quatre six semaines parce que c'est quand même hyper fatigant et vous avez déjà un métier qui est très exigeant et là c'est ça aussi c'est dans le long terme comment une assistante maternelle qui va commencer là en 2021 avec quatre puis peut-être six enfants va tenir le coup dans dix ans elle n'est plus là et l'amplitude horaire en fonction des contrats qui peut aller de 7 heures le matin jusqu'à 20 heures ou 21 heures le soir et là on est bien d'accord j'allais venir à forcer les choses alors et là pas du gain risque d'être dangereux pour certaines aussi aussi j'allais venir aussi oui mais vous le disiez vous même et malheureusement dans les secteurs où il n'y a pas beaucoup de demandes isabelle vous avez raison de le dire ça risque de voilà d'être un sujet délicat bien sûr alors moi je si vous permettez je vais reprendre un peu en synthèse que vous avez dit et prendre un petit peu les commentaires enfin la synthèse des commentaires donc effectivement si ça peut gérer mais huit c'est pratiquement impossible hein si c'est bien cadré si c'est bien ça peut gérer vous partez plutôt sur effectivement quelque chose qui serait de l'occasionnel et pas régulier la synthèse des commentaires va dans votre sens en général c'est à dire que ce qu'on ressent dans les commentaires c'est que ça doit répondre à des situations que des fois les assistants maternels ont besoin effectivement d'avoir cette souplesse et que si elle n'est pas là ben ça les met aussi en difficulté soit pour leur emploi soit effectivement pour la satisfaction ben auprès de leur enfin de leur employeur c'est les parents voilà soit parce que elles sont à se retrouve un peu en difficulté voilà que alors souvent ça revient la pratique alors c'est vrai que la pratique un emmanuel on en parlera un peu c'est que le rêve il ya référentiel d'agrément mais qui peut être lu différemment des services des réunis que déjà effectivement faudrait déjà des fois en avoir même pouvoir en avoir trois ou quatre parce que il ya des assistants maternels et moi j'en croise aussi dans les formations qui au départ demandent deux enfants et qui n'en ont encore qu'un alors que dans la loi est clairement nommé que normalement et c'était redit dans la loi saab c'est 2 à 6 2 enfants 2 agréments minimum sauf si effectivement c'est c'est moins alors il doit le service de paie mi doit motiver par écrit voilà mais il ya plein il ya plein de choses comme ça donc on sent bien que ce métier a besoin de souplesse parce que je pense aussi qu'il n'y a qu'un seul enfin c'est sûr il n'y a qu'un seul salarié et que ce salarié doit répondre à un ensemble de moyens et puis de résultats et que du coup faut que ce soit aussi de manière enfin faudrait bien que ce soit ça répond de manière spontanée mais que eux eux mêmes comme tout comme vous vous l'avez dit à long terme c'est pas possible à gérer sauf il ya effectivement dans des milieux très ruraux des assistants maternels qui n'accueillent que des périscolaires par exemple ça existe oui ça existe oui voilà la souplesse ça me paraît plus qu'évident sandra c'est une assistante maternelle la collègue ou le mari de la collègue appelle le soir à 20 heures ou le matin à 6 heures en disant écoute ça va pas ma femme est malade ou ceci ou cela si la smat a effectivement une petite marge de manoeuvre pour accueillir un enfant plus pour un dépannage ça me paraît plus qu'évident et parce que le service pmi on sait bien qu'il a des horaires entre mais administratifs et que un peu de souplesse mais après bien évidemment il faut les garde-fous parce que on sait aussi que les dérives sont déjà là quand on était sur quatre enfants donc mais peut-être aussi que s'ils veulent légiférer c'est parce qu'ils savent qu'il y a des dérives et c'est pour éviter les dérives je ne sais pas c'est une question qu'il faut se poser aussi on sait aussi que les enfants qui sont scolarisés la première année ont parfois des petits rhumes des petits machins qui ne leur permettent pas d'aller à l'école et que on a le on a le deuxième enfant et que les parents nous incitent à prendre celui qui ne peut pas aller à l'école une journée deux journées cette souplesse elle est bien mais en permanence c'est pas possible bon alors je suis obligée de vous presser un peu parce qu'on a encore une dizaine de minutes pas plus alors il y a un article alors je vais vous lire l'article de la loi ASAP voilà et puis vous allez me dire ce que vous en pensez je vous l'expliquer donc on le gros souci c'est que pour les références santé des enfants il n'y a pour l'instant prévu qu'une simple expérimentation pour les assistantes maternelles alors que il a été prévu des solutions concrètes pour les modes d'accueil collectif notamment c'est un problème et notamment pardon parce que au delà du symbole que ça peut amener c'est à dire que finalement ce mode d'accueil serait moins bien accompagné il y a également une possibilité maintenant que prévoit la loi que sur l'agrément est noté que l'assistant maternel ou pas pourrait administrer des médicaments alors je vais maintenant vous lire le texte qui est une deuxième mouture c'est l'article 77 de cette loi ASAP qui dit à titre expérimental et pour une durée de cinq ans sur l'ensemble du territoire de la république un conseil départemental au titre de ses compétences en matière de prévention alors est défini à certains articles de la du code de la santé publique une commune un établissement public de coopération intercommunale ou une communauté professionnelle territoriale de santé peu seul ou dans le cadre d'une convention avec d'autres autorités compétentes sur le même territoire deux points organiser un service d'accompagnement santé du jeune enfant pour les assistants maternels du particulier employeur et les professionnels de la garde d'enfants domicile visant à les conseiller sur tout sujet relatif à la santé des enfants notamment en matière d'administration du traitement ou médicaments en application de l'article etc je voulais voilà la nature de ses services est libre et correspond aux besoins et spécificités du territoire le service peut notamment prendre la forme d'un téléservice ou de références santé et inclusion auprès des relais prévus à l'article l 244-2 du code de l'action sociale des familles sur le modèle des références santé et inclusion défini par l'article 23 24 39 du code de la santé publique pour les établissements et services d'accueil du jeune enfant et petit 2 organiser un réseau territorial de références santé du jeune enfant visant à favoriser sur un territoire donné de la coordination et le partage de bonnes pratiques entre les professionnels intervenant auprès des établissements d'accueil du jeune enfant accompagnant les assistants maternels etc mais voilà alors en fait grosso modo il s'agit pour et ça reste dans l'article 77 à titre expérimental uniquement ça veut dire que alors qu'on demande et je ne sais pas comment faire d'ailleurs les services de PMI pour effectivement indiquer sur l'agrément de la SMAT ou pas donc c'est le ou pas qu'elle doit qu'elle peut ou pas administrer des médicaments voilà et des questions effectivement ici de responsabilité de discrimination voilà mais ça reste ça va rester à la responsabilité du service de PMI et puis d'employabilité aussi pour les assistants maternels et puis de l'autre côté que on leur demande de ne pas avoir d'accompagnement santé alors je vais vous demander à chacune votre avis Gaëlle on reprend le même ordre Gaëlle Isabelle Aurélie oui est ce que est ce que je peux commencer pour le oui je vais vous expliquer pourquoi je vais je voudrais souhaiter comment commencer prendre la parole le référent santé alors j'ai fait partie des groupes de travail en tant qu'élu de l'association des puricultrices de la MPDE des groupes de travail Norma ESSOC parce que la loi s'appelait avant Norma ESSOC et il a été effectivement question des référents santé et en particulier pour les modes d'accueil collectif pour vous expliquer pour ceux qui ne savent pas jusqu'à présent les toutes les structures d'accueil collectif avait un médecin c'était dans la loi qui devait être attaché à la structure d'accueil pour qu'on puisse le joindre en cas de de problématiques médicales et bien évidemment que en tant que puricultrice on connaît nos capacités on connaît ce que ce qu'on peut faire et que on a proposé de de pouvoir être référent santé pour plein de raisons effectivement pour la distribution des médicaments mais aussi pour tout ce qui est accueil de l'enfant suivi des vaccinations et puis accueil de l'enfant en situation de handicap aussi quand il quand il y en a on s'est proposé de ce côté là on travaille toujours en lien avec le ministère pour ça en ce moment pour pour pouvoir être devenir des référents santé mais vraiment avec le diplôme de puricultrice parce que je reviens ce que j'ai dit tout à l'heure c'est qu'une infirmière qui n'a pas été formée correctement n'a connaît pas forcément tout ce qui a trait autour de l'enfant et de la famille on travaille sur le référent santé bien évidemment qu'on a parlé effectivement de l'accompagnement aussi pour les assistantes maternelles mais bien évidemment aussi que comment on va faire le service pmi qui a déjà du mal pour faire le suivi des agréments l'accompagnement des assistants maternelles a aussi proposé des renforts en santé ce qui est important est ce qu'on peut défendre nous en tant que puricultrice c'est notre plus-value et de dire mais pourquoi pas des puricultrices indépendantes qui seraient référents santé et qui seraient missionnés auprès des structures d'accueil et auprès éventuellement des assistants maternelles ou des mâmes c'est ça c'est ça le discours qu'en tout cas nous on essaye de faire passer que ça peut être aussi quelqu'un quelqu'un d'extérieur comme un médecin qui vient dans une structure d'accueil qui a mené jusqu'à maintenant c'est vrai que le fait qu'il y ait plus suffisamment de médecins sur notre territoire en france fait que on essaye de pallier et puis il ya des choses que la puricultrice faisait depuis très très longtemps ce qu'on veut c'est aussi qu'ils se soient légiférés une asthmat qui nous appelle quand on est dans un mode centre médico-social en disant voilà et l'enfant il a telle chose il a telle chose qu'est ce que je peux faire voilà c'est du quotidien pour les asthmat pour les puricultrices on sait faire on sait répondre on n'a pas besoin d'être médecin pour répondre à certaines questions et puis on sait aussi faire appel au dessus enfin entre guillemets à côté à quelqu'un de compétent avec des compétences différentes si on si on ne sait pas répondre et le référent santé pourrait rentrer dans notre dans notre dynamique de puricultrice et dans nos fonctions et dans nos compétences donc la question ce qui m'étonne aussi je suis d'accord avec toi sandra c'est que c'est saupoudré pour les assistants maternels et ça ça m'embête parce que effectivement je pense que il y a un réel besoin aussi pour les assistants maternels sur la santé en général de l'enfant et que la santé maternelle puisse avoir quelqu'un qui puisse répondre sur des questions assez rapidement et ne pas attendre la visite de la puricultrice une fois par an quand il y en a une qui passe c'est dans cet endroit voire une fois tous les cinq ans selon les départements on est on est on est complètement d'accord donc voilà nous on essaye de faire valoir notre plus-value on est infirmière puricultrice donc on a le versant infirmière donc santé et on a le versant éducatif en étant puricultrice éducatif vis-à-vis de l'enfant et de la famille c'est c'est notre c'est notre plus-value actuellement donc après je ne sais pas vous mesdames en tant qu'assistante maternelle ce que vous pensez éventuellement d'un accompagnement différent de ce qu'il y a à l'heure actuelle est-ce que ce qui est proposé j'attends vos avis ça m'intéresse vraiment et ça intéresse vos collègues sûrement qui sont l'autre côté de la petite caméra Isabelle Gaëlle je te laisse vas-y vas-y si tu veux moi je pense qu'effectivement il y a un réel besoin que ce soit la puricultrice tout à fait d'accord mais il faut que les moyens humains soient mis aussi parce que on a énormément énormément de mal à joindre la puricultrice quand on a besoin moi j'ai eu besoin une fois j'ai attendu pratiquement en gros j'ai démissionné du contrat quand elle m'a rappelé quoi j'avais démissionné parce que pour moi c'était trop lourd et j'avais fait appel à puricultrice n'ayant pas elle n'a pas pu être fin elle n'a pas pu me rappeler avant et j'ai pris entre temps j'ai pris la décision dans l'intérêt des autres enfants que j'accueillais j'ai pris la décision de rompre le contrat en accord enfin voila après en avoir discuté avec la famille mais effectivement si l'accompagnement vient de la pmi pour le l'administration des médicaments il faut il faut absolument qu'on ait quelqu'un de disponible rapidement c'est pour moi c'est indispensable alors moi j'irais même plus loin Isabelle donc c'est important il y a un besoin effectivement qu'elles aient un accompagnement que les assistantes maternelles aient un accompagnement dans ces situations et aussi parce qu'elle rencontre des situations parfois sur des enfants qui ont des maladies chroniques ou des choses et il y a besoin d'un accompagnement par contre moi ce qui m'inquiète vivement et là alors c'est peut-être moi mais je suis très inquiète par le fait que serait écrit dans l'agrément que telle assistante maternelle est habilité à administrer des médicaments et tel autre n'est pas oui sandra employé le moins peu discrimination moi je trouve que voilà et encore une fois au vu de ce qui se passe déjà ne serait ce que par rapport à un lit en bois qu'on oblige à avoir alors qu'elles ont le droit d'avoir enfin voilà je me dis mais ou alors enfin voilà avec quels seraient les critères sur quoi on va se baser pour décider que quelqu'un est habilité à administrer des médicaments ou pas et ça faudra que les critères soient transparents et transmis clairement après je suis pas persuadé moi encore une fois pour pour la valorisation du métier on je le disais tout à l'heure mais on se met à la place d'une de jeunes parents qui qui maintenant avec aussi parler peut-être ce qui subissent les pressions dans le milieu du travail où il ya de moins en moins de possibilités visiblement des prendre des jours enfants malades du coup ils vont se dire ben on était plus dans les convictions éducatives de telle assistance maternelle mais elle elle peut donner les médicaments donc on va chez elle moi je trouve ça encore je pense qu'il faut qu'on ait tous la l'autorisation de données bien sûr mais quand on est un référent ou un contact pour pouvoir avoir de l'aide en cas de nécessité parce que effectivement administrer un doliprane ça n'a rien de dramatique un enfant qui présente de l'asthme chronique qui fait une énorme crise et à qui on nous demande d'administrer la cortisone chose je veux dire là effectivement on a besoin d'un accompagnement d'avoir cette autorisation alors là donner un médicament c'est un acte de la vie courante il faut le savoir une maman elle n'a pas besoin d'une presse elle a pas besoin d'une prescription mais elle n'a pas besoin d'une source vraiment elle a des difficultés intellectuelles et à partir du moment où le pharmacien ou le médecin va expliquer comment on donne le médicament elle va pouvoir le faire toute seule donc une assistante maternelle bien évidemment et heureusement ça je trouve évident qu'elle puisse donner le médicament et je suis complètement d'accord avec vous c'est discriminatoire de marquer ça sur un agrément enfin c'est juste lamentable le simplement c'est de pas se tromper d'enfant et ne jamais donner un médicament sans une ordonnance on en est là voilà c'est juste oui mais ça maintenant elles le savent alors bien sûr qu'elles le savent c'est pour ça là où je voudrais rejoindre un peu enfin rebondir sur ce que disait Emmanuel et sur ce que disait Isabelle effectivement l'assistante maternelle qui peut finir à 19h ou 20h et même en journée je suis d'accord Isabelle la puéricultrice de secteur est rarement joignable il y a eu parfois des situations effectivement moi j'ai eu des situations très graves par exemple des informations préoccupantes qui étaient enfin voilà où la puère a rappelé six jours après comment on fait aussi si c'est la puéricultrice du département et classissante maternelle elle a besoin d'un renseignement à 19h30 ou 20h donc moi je suis assez partisan pour pour que ce soit pourquoi pas une plateforme téléphonique aussi ou des puéricultrices indépendantes parce que aussi ça permettrait de séparer cet accompagnement du service qui 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 accorde ou pas l'agrément et qui contrôle et voilà un Isabelle et on disait tout à l'heure c'est Isabelle qui disait l'assistante maternelle elle a parfois du mal à à avoir comme interlocuteur à demander des conseils parce qu'elle a peur elle a peur que le fait de demander un conseil soit traduit comme une incompétence et du coup elle ne le fait pas forcément et donc moi je suis assez d'accord sur le fait que ça devrait être un service indépendant du département mais du coup je pose la question et ben qui paierait ce service voilà c'est la question qui tue ben voilà parce que c'est vrai il faut de la confiance entre les professionnels je dis bien entre les professionnels c'est à dire entre les infirmières puéricultrices et les assistantes maternelles c'est quelque chose que souvent on crée au fil du temps ça se crée pas comme ça c'est voilà effectivement une assistante maternelle va peut-être avoir peur d'aller appeler une collègue puéricultrice parce que elle va se sentir jugée et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur je pense que ça serait vraiment la bonne solution tout à fait qui paie voilà comment créer une relation de confiance quand on voit la puéricultrice une fois tous les cinq ans uniquement voilà le renouvellement d'agrément non et puis clairement faut séparer la notion de contrôle et d'attribution d'agrément et d'accompagnement on est complètement d'accord on peut pas être dans les sur les deux champs de bataille c'est pas possible on est on est on est d'accord on est là on est d'accord on devient juge jugé parti c'est ben voilà après même avec le mais la meilleure volonté du monde c'est souvent très compliqué ouais de prendre du recul en se disant quand on est puéricultrice et qu'on va chez les assistantes maternelles de dire mais je fais quoi là c'est d'un côté il ya la loi l'autre côté ce qu'elle me dit c'est pas complètement stupide comment on fait c'est c'est vraiment du un travail au au fond et je pense que peut-être effectivement ce versant de personnes extérieures habilité et compétente peut être quelque chose d'intéressant à développer mais avec avec les conditions les conditions requises aussi sur les compétences des personnes oui j'insiste là dessus alors et du coup avec quel fond alors je synthétise un peu les commentaires qui effectivement sont arrivés là alors une partie est d'accord avec vous en disant effectivement il faut qu'on soit protégé une ou deux enfin quelques unes ne comprennent pas la différence et ça serait bien que vous leur disiez de responsabilité quand on est parent et quand on est professionnel il y a effectivement et ça on peut vous les transférer à l'ufna femme des jurisprudences puisque l'instant maternel il ya une cour de cassation plusieurs jurisprudences on a une obligation moyen et de résultats quand on est à ce temps maternel et ça veut dire simplement quand on vous demande de prendre une responsabilité civile professionnelle c'est que l'argent que pourrait effectivement souhaiter les parents s'il ya un problème un dommage civil enfin au civil au tribunal civil est bien plus important que lorsque effectivement vous n'êtes pas professionnel et vous engagez une responsabilité plus importante en tant que professionnel que en tant que parent même si c'est aussi important à vos yeux et on est bien d'accord c'est surtout la première de la responsabilité bon voilà emmanuel et alors certaines également disent qu'effectivement il faudrait des plateformes et trouve que la plateforme c'est pas une bonne idée d'autres disent ben oui mais quand on a effectivement un accueil tard il faudrait quand même qu'on est souvent quelqu'un est ce que ça finirait pas c'est ce que voilà voilà il ya il ya effectivement quand même pas mal de comment je dirais de discours sur les différences de traitement dans l'harmonisation et l'accompagnement des astres maternelles ça ça revient ça c'est la norme on va dire voilà 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 alors je voulais juste terminer juste par deux trois minutes vous dire également qu' il va y avoir des comités départementales de l'accueil du jeune enfant qui vont remplacer les congles que les cdh je pour celles qui ne savent pas ce que c'est que c'est les commissions départementales aussi d'accueil de jeunes enfants voilà c'est à dire qu'on a retiré on a remplacé et on remet un peu cette compétence et puis j'en profite puisqu'il y a environ 250 astres maternelles et d'autres personnes derrière effectivement leur ordinateur ou leur téléphone pour leur dire qu'il est indispensable et on s'est vraiment battu pour que dans la liste des professionnels qui sont dans ces comités il y a aussi des astres maternelles un ou deux alors je sais que ça va être compliqué pour certaines d'entre eux et c'est d'ailleurs pour ça que à l'uf na femme il ya toujours eu des associations parce que certaines vont me dire bah c'est en semaine je travaille mais c'est indispensable en tout cas nous on fera tout pour que si nos associations peuvent y aller elles y aillent pour porter la parole des astres maternelles parce qu'il ya trop souvent et on le remarque trop souvent qu'on parle des astres maternelles sans les astres maternelles bien sûr d'accord de la même manière je fais un lien qu'on parle trop souvent des rames sans les rames d'ailleurs voilà simplement aussi vous dire qu'il y aura également un guichet unique qui en expérimentation qui va alors qui aura vous savez qu'il n'y a pas de rame partout il n'y a pas de rame partout et dans certains départements va être expérimenté un guichet unique alors le guichet unique ça serait en fait et ce que j'ai compris au texte c'est qu'il y aurait des missions équivalentes aux rames alors ça voudrait dire que le rame pourrait devenir guichet unique mais pas que c'est à dire que un autre service il n'y a pas de rame pour aussi devenir guichet unique et la différence la grosse différence c'est que il serait chargé d'accompagner les porteurs de projets que ce soit des mâmes ou des micro crèches est ce que oui oui est ce que est ce que est ce que vous me permettez d'ajouter juste une toute petite chose comme tu as fait le lien avec les avec les rames je voulais dire aussi que là on a beaucoup parlé du des départements et que en fait il n'y a pas que les départements aussi à un moment donné je pense que la responsabilité aussi pour valoriser et accompagner l'assistante maternelle vient aussi alors pas partout j'en conviens vient aussi la responsabilité des élus locaux quand même dans des communes le métier d'assistante maternelle n'est pas du tout reconnu on a dans des communes où le métier d'assistante maternelle il est opposé aux structures collectives existantes ce qui crée un climat conflictuel de l'état entre les deux modes d'accueil or moi je suis partisane pour que le parent ait le choix voilà alors mais c'est aux élus locaux aussi à comprendre la mission de l'assistante maternelle et que le métier a évolué et il y a beaucoup d'élus locaux qui ne le savent pas à comprendre aussi du coup l'importance et la mission de l'animateur de rame pendant on l'a vu pendant la période covid par exemple où les animateurs de rame pour beaucoup ont été remerciés merci beaucoup rentrer chez vous on vous fournit pas de matériel et à la limite on demandait rien du tout alors il y a des animateurs de rame qui ont continué à accompagner les assistantes maternelles en faisant de la visio par des appels téléphoniques en donnant des idées d'activité en les contactant enfin voilà mais c'était pas forcément une volonté des communes donc si ça s'est fait c'était une volonté de l'animateur de rame et sandra parlait du schéma des schémas départementaux des services aux familles moi je trouve ça très très bien et il faut absolument que l'assistante maternelle soit reconnue mais c'est intéressant aussi d'aller voir d'aller lire les les le quotidien d'information des élus locaux qui est le des des choses sur l'association des maires de france qui se sont eux aussi exprimés sur la loi sur assap et quand on voit en fait que ben ils sont pas tellement d'accord avec les schémas départementaux parce qu'ils trouvent qu'en tant qu'élus ils ont jamais vraiment ils trouvent pas leur place alors qu'ils sont les principaux gestionnaires et à un moment donné ben faut séparer qualité d'accueil et ce qu'on veut pour les familles les professionnels de la petite enfance et ce qu'on veut sur le plan financier donc c'est pas parce qu'il y a des principaux gestionnaires que enfin voilà donc moi je voulais remettre aussi la responsabilité sur les élus locaux donc c'est pareil la loi ASAP on parlait des rames elle prévoit que le rame devienne enfin voilà il y a des démissions une modification que ça ça devienne aussi un service qui qui travaillerait plus un relais par enfant ben c'est toujours intéressant d'aller lire ce que l'association des maires de france a dit en disant que ben en gros les rames c'était pour l'émission auprès des assistantes maternelles et que ben on n'avait pas d'action nous au niveau de la parentalité donc il y a une incompréhension totale que si on accompagne l'assistante maternelle on accompagne forcément la coéducation on accompagne l'assistante maternelle dans sa relation avec le parent sur le plan éducatif et l'employeur parce qu'il y a une double casquette qui n'est pas évidente et que si l'enfant comme le disait Emmanuel on accueille un enfant n'accueille une famille on n'accueille pas un enfant tout seul et donc on voit clairement quand ils disent ben non on comprend pas pourquoi ça deviendrait des relais parents c'est juste pour les asmat les parents là dedans n'ont rien à voir donc voilà en fait c'est un petit peu là mon voilà pour dire aussi moi je l'ai vécu pendant dix ans aussi dans une commune où parfois l'accueil collectif est valorisé et enfin voilà où les assistantes maternelles sont pas valorisées à leur juste valeur qu'il y a une incompréhension des missions des animateurs de rame et des assistantes maternelles on a parlé beaucoup des départements mais c'était aussi pour placer la responsabilité sur les élus locaux au niveau municipal alors moi je voudrais revenir sur le choix du mode de garde pour qu'il soit équitable on va je vais répéter ce que qui est un combat pour l'UFNAFAM c'est le reste à charge des familles qui devraient être identiques de façon à ce que toutes les familles choisissent en fonction de leurs idées et de leur comment dire de ce qu'ils souhaitent pour leur pour leur enfant et non pas pour une raison de finance financière d'argent on est on est d'accord ouais ouais parce que très trop souvent on prend une assistante maternelle à défaut d'une place en crèche collective et dès qu'une place se libère on vire l'assistante maternelle parce que on a une place en crèche collective parce que ça revient moins cher et c'est généralement très très mal vécu par les professionnels et ce qui est ce qui est logique parce qu'on a vraiment moi j'entends très souvent et bien en fait on est qu'un bouche-trou ouais alors il y a il y a aussi des parents moi j'ai rencontré aussi des parents qui étaient dans cette optique là au départ quand ils venaient au RAM en disant ben je viens vous voir mais à la base on voulait une place en crèche par par ce qui est véhiculé aussi par les médias par enfin voilà et ces parents moi j'ai eu quand même pas mal de familles qui ben aller chez une assistante maternelle le petit bout se sentait très très bien et finalement quand la crèche les rappelait ils restaient chez l'assistante maternelle ça existe mais pas que mais pas que quand on ne le fait pas que pour l'argent si par contre il ya effectivement le côté finance qui entre bien évidemment l'assistante maternelle ne fait pas le poids c'est sûr je suis désolé mais je vais être obligé de vous laisser parce que Isabelle j'allais de toute façon clore puisqu'il est trois heures on a dépassé comme d'habitude je veux simplement vous dire à tous mais un grand merci 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 à toi merci à toutes les asthmats les péricultrices les animateurs de relais enfin tous ceux qui étaient derrière sauf le marabout qui nous a ennuyé profondément je te laisse ta parole juste te dire je te laisse ta parole juste dire simplement que la prochaine juste ça et ça sera toi le mot de la fin la prochaine le prochain direct ça consacrait au relais d'assistants maternels le prochain direct vas-y et ça sera en début d'année vas-y gaël voilà je voulais juste vous dire on a sûrement la chance d'être dans un super département et notre association à femmes 22 est signataire du schéma territorial voilà et moi je participe également au niveau de notre agglomération au comité de pilotage petite enfance on est conviés à chaque réunion du comité de pilotage petite enfance donc il y a quand même des assistants maternels qui sont pas trop mal lotis non je voudrais conclure sandra je te remercie en tout cas pour l'invitation et je voudrais conclure que là on est ensemble on n'est pas autour d'une table autour d'une caméra oui qu'on arrive à être puricultrice éducatrice jeunes enfants assistante maternelle ensemble sans se chamailler et avoir exactement les mêmes idées sur beaucoup de points et tous aller dans le même sens et tous aller dans le même sens donc je pense qu'on peut y arriver avec avec un petit peu de bonne volonté merci en tout cas pour l'invitation ouais mais je pense que à l'uf na femme on croit ça et si on n'y croit pas c'est qu'on ne serait plus là c'est que on est on est il ya des personnes que ça va pas bien et des fois ça nous met vraiment en colère que les asthmas soient mal mais il ya aussi des personnes que ce soit des animateurs de relais des péricultrices qui sont effectivement qui accompagnent précieusement les asthmas maternelles il faudrait pas l'oublier merci à tous et puis bonne fête de fin donnée à tout le monde merci à tous